Et on est toujours en direct de la médiathèque de Naitreville, je vais y arriver, j'allais dire une bêtise, j'allais dire de la médiathèque Roulant Plaisance, mais non, c'est pas au même endroit du tout, et on n'est pas du tout dans le même quartier. J'ai été rejoint par une dame, bonjour madame. Bonjour. Donc je vais vous laisser du coup vous présenter en quelques mots vite fait, et après si vous voulez je vais vous poser directement mes petites questions si vous voulez. Oui du coup il n'y aura pas d'image bien sûr, il y aura juste votre voix, ne vous inquiétez pas. Ok, donc je m'appelle Mélina, je suis maman de deux enfants qui ont neuf ans, et sur le site internet j'ai vu qu'il y avait la nouvelle médiathèque de Naitreville qui ouvrait, donc du coup j'étais curieuse, on est venus, j'ai inscrit les petits à un atelier Switch, et donc là ils sont en train de faire... Avec l'événement d'XPO. Oui c'est ça, sur internet, oui c'est ça. Voilà, donc en fait tout ce qui est réservation d'événements comme ceux-là sont disponibles du coup sur le site de la médiathèque, et c'est fait en fait pour là, c'était parce qu'il y avait l'XPO qui est en cours au niveau du coup de la médiathèque de Naitreville, mais aussi du coup sur la médiathèque du centre-ville. D'accord. Il y a plusieurs activités qui sont proposées. Je vais vous poser des petites questions. Du coup la première question c'est, est-ce que vous êtes utilisatrice du réseau, des médiathèques ? Jusqu'à ce jour non, pas du tout. Jusqu'à ce jour non, d'accord. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie du coup de venir vous inscrire au niveau du réseau ? Alors le fait que ce soit nouveau, qu'il y ait des animations qui soient proposées, donc ça m'a donné envie de venir. Il y avait, enfin ça avait l'air d'être on va dire accueillant. D'accord. Et ça m'a rendu curieuse. D'accord. Est-ce que du coup vous veniez souvent à la médiathèque ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a, du coup, vous m'aviez dit du coup les événements et tout qui étaient proposés, mais est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous avez des documents chez vous que vous lisez ou que vous consultez le plus ? C'est-à-dire, ce que je veux dire par documents, c'est-à-dire livres, prêts, CD, DVD ? Alors livres, oui, mais j'achetais en fait, soit neuf ou d'occasion, sur un site, je ne dirais pas. Mais sinon, non, là où j'habite, j'habite sur la commune de Huet, il y a une petite bibliothèque. Donc les petits, avec l'école, ils vont une fois par semaine. Donc déjà, ils empruntaient des livres. Déjà, ils empruntaient des documents. D'accord. Mais on allait uniquement à cette petite bibliothèque. D'accord. Est-ce que, qu'est-ce que vous trouvez, comment vous trouvez cette médiathèque ? Comment elle est pour vous au niveau modernité, équipement ? Qu'est-ce que vous trouvez qui est bien, du coup, ici ? Qu'est-ce que vous trouvez ? Je vois ce que vous voulez dire. Déjà, elle est très accueillante. On arrive, on est directement dans l'espace général. Pareil, l'accueil des personnes, des salariés, du personnel très accueillant. Et du coup, ça donne un côté vraiment très accessible. On ose venir. Enfin voilà, il y a vraiment cette... Cette convivialité. Voilà, le côté convivial qu'il n'y a pas en général. Dans les médiathèques, oui, c'est un peu le but de cette médiathèque-là, c'est de faire un peu de convivialité, un peu d'animation. C'est comme on voit avec les automates de près, la modernité, ça doit faire tout seul. Bon, il y a toujours un agent qui est pas loin pour faire les prêts. Mais c'est vrai que cette médiathèque-là, c'est un peu, on va dire, une médiathèque test. C'est en fait, ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est d'enlever cette image de... Voilà, le côté assez fermé et juste là, ça fait vraiment espace de vie, quoi. Vraiment, ouais. Et quand on arrive, voilà, on se sent accueilli. Il y a vraiment ce côté, en plus, voilà, elle est belle, elle est spacieuse, elle est lumineuse et elle est accueillante. Et voilà, et le personnel qui vient directement nous demander ce qu'on... Enfin, dès que je suis arrivée, en fait, il y a une des personnes qui m'a accueillie et m'a fait visiter, enfin, nous a fait visiter la médiathèque en présentant les différents espaces. Oui, c'est ça, les différents pôles. Et oui, c'est ce qu'ils essaient de faire quand il n'y a pas trop de monde, comme le matin, par exemple, il n'y a pas trop de monde. Donc, du coup, c'est plus pratique de faire ce genre de choses-là. Qu'est-ce que vous voudriez voir comme événement au niveau de la médiathèque qui pourrait être proposé pour vous ? Bonne question. Je n'y ai pas réfléchi. Si vous avez une idée, par exemple, qui vous vient en tête, genre, je ne sais pas, par exemple, samedi, pour l'inauguration, il y a eu un petit concert de la compagnie Itinéraire Biz, des mots-songes. Est-ce que, par exemple, vous aimeriez revoir, par exemple, ce petit concert ou d'autres choses, par exemple, genre, vous me disiez les jeux Switch ? Les ateliers, déjà, le fait qu'il y ait des ateliers pour les enfants, que ce soit sur les jeux vidéo ou même d'autres choses, vraiment la créativité, les ateliers de créatifs, ça, je trouve ça bien. Est-ce que, pareil, pour les enfants, ça va leur donner une image de tout ce qui est culture, activité, artistique ? Ça rend cette chose-là accessible. C'est vraiment le sentiment qu'on a quand on vient ici, c'est que c'est accueillant et accessible. Et du coup, voilà, on ose se balader, on ose... On ose découvrir, explorer, emprunter, consulter et tout. D'accord. Est-ce qu'avant la visite, vous connaissiez tout ce qui est microfolie, Fab Lab ? Est-ce que vous connaissiez ou pas du tout ? Pas du tout. D'accord. Est-ce que vous voudriez essayer de voir à quoi ça ressemble ou pas ? Oui, bah là, du coup, j'ai pris la brochure où il y a les différentes animations et essayer de voir, parce que là, j'ai aucune idée de ce que c'est, de comment ça fonctionne. Bien sûr. Après, il y a eu des essais hier matin. Je crois qu'ils ont essayé de faire une petite voiture en 3D. Il y a les microfolies avec les petites tablettes où il y a des petits jeux pour les enfants. Là, il y a un casque de réalité virtuelle pour, je crois, voir un peintre faire son voyage à Tahiti, d'après ce que m'a dit une collègue. Oui, voilà. Merci, Jean-Manuel, derrière, qui me confirme. Est-ce que vous avez un coup de cœur au niveau livres, films, DVD, CD ? Est-ce que vous avez un coup de cœur ? Là, en venant ici ? Alors, en venant ici ou sinon chez vous ? Bah, moi, je suis branchée, enfin, policier, thriller. D'accord, donc, roman ? Voilà, roman. Donc, je lis régulièrement. Généralement, donc, je les achète, comme je vous disais, d'occasion. Oui. Mais là, ça peut être, voilà, l'occasion d'emprunter au lieu d'acheter, quoi. Bien sûr. Et puis, en plus, il y a différents types de... Oui, il y a aussi la vente de livres, de documents, bien sûr. Oui, j'ai vu, comme des stockages. Voilà, c'est ça. C'est comme j'allais le dire. En fait, au niveau des prêts, il y a différents types de délais. Il y a, par exemple, si c'est des nouveautés, c'est deux semaines. C'est qu'un jour, oui. Et pour les anciens documents, on va dire qu'ils ne sont plus trop nouveaux, mais qu'ils sont dans le réseau depuis un petit moment, c'est un mois. Donc, c'est bien. Et ça peut être relongeable. Donc, ça, c'est pratique. Ça, c'est bien. Comment imagineriez-vous la médiathèque ? Genre, si elle avait quelque chose à améliorer ou pas ? Comme ça, en fait. Je n'imagine pas. Enfin, là, je la trouve parfaite, en fait. Après, je n'ai pas d'idée. Il y aurait peut-être des idées en la fréquentant qui me viendraient où je dirais, tiens, ce serait bien de faire ceci ou cela. Mais là, déjà, je trouve que les activités, elles sont variées. Enfin, voilà, il y a une dynamique. Pardon. Je trouve que quand on arrive, c'est à la fois calme et vivant. Et on sent qu'il y a une dynamique, qu'il y a des projets qui vont se réaliser. D'accord. Est-ce que pour vous, il manquerait quelque chose ici au niveau type document, genre CD, DVD ? Si vous avez une suggestion, vous pouvez peut-être avoir une suggestion, bien sûr. Non, parce que là, ça dépasse un peu ce que j'imaginais. Il y a vraiment tout. C'est très varié. Je n'ai pas encore emprunté. Là, vraiment, je découvre. Donc, je trouve que ça me semble complet. Je ne vois pas. Et dernière petite question. Florentin, je pense qu'il y a des questions. Tu dois avoir des questions. Juste, je pose ma dernière question, Flo, et après, je te laisse parler. Est-ce que vous auriez envie de revenir ou pas ? Là, oui. Quand on voit, oui, vu l'accueil, vu tout ce qu'il y a, les documents, oui. Oui, là, je suis sûr, là, je suis en train de faire ma carte pour m'inscrire. Je pense qu'on va prendre des documents, sûrement des livres pour les enfants. Et oui, oui, j'ai l'intention de revenir régulièrement. Et je pense que là, ça leur plaît à eux aussi. Oui, c'est sûr, c'est moderne. Et puis, en plus, il y a plein de choses qui sont proposées également pour les enfants. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas que les livres, il y a les jeux. Donc là, on va faire un tour et je pense qu'on va repartir avec des documents et venir quotidiennement, enfin, en tout cas, régulièrement à la médiathèque. Florentin, tu m'as rejoint. Et oui, je veux aussi dire, du coup, il y a aussi un coin bientôt pour manger là-bas. Oui, alors. Non, mais oui, on peut... C'est important parce que dans les médiathèques, on ne peut pas... Oui, oui, c'est important de le préciser. Il y a l'espace qui est, du coup, situé juste à ma droite, où il y a actuellement tous les CD, DVD, DVD, voilà. Donc, il y aura une machine à café qui sera installée. Comme ça, ça fera vraiment un coin convivial, détente pour se poser. On pourra, par exemple, prendre le café et venir s'asseoir ici ou sur les chaînes, j'ai les fauteuils où on est installés pour se détendre, parler, et voilà. Ah, c'est un lieu vraiment vivant par rapport à la bibliothèque que j'ai connue, moi, quand j'étais petite. Oui, c'est ça, ça change vraiment. Ça va faire évoluer l'image de la bibliothèque. Voilà, ça va changer un peu, voilà. Ça va changer l'image des médiathèques et de tout ce qui peut être connu. Du lieu très intellectuel, très, voilà, où c'est que pour travailler, que pour étudier. Là, il y a vraiment la notion de plaisir et de convivialité. Dès qu'on arrive, de toute façon, on la ressent. Le fait d'arriver directement, déjà, dans l'espace, dans l'espace avec les livres, voilà. C'est vraiment chouette. OK. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à la vidéo. Une dernière question, ma part. Si vous invitez à une émission hors bibliothèque, de la UTV, pour répondre à des questions, est-ce que vous viendrez, c'est pour un sondage ? Si j'ose, si je ne suis pas trop timide, oui, pourquoi pas. Après, ça dépend du sujet aussi. Le sujet, vous présentez, par exemple, votre métier ou association, si vous en avez une. Je ne sais pas si c'est très intéressant, ce que je fais actuellement, mais pourquoi pas, oui, pourquoi pas. OK. Merci. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501